Au menu du Daily, aujourd'hui, on vous fait un récap des Oscars, on parle du speedon et on conclut sur la séparation de la Team Rocket. Le Daily, c'est parti. La 95e cérémonie des Oscars a eu lieu ce week-end et vous pouvez le voir partout, le film Everything Everywhere All at Once a régné en maître, en repartant avec pas moins de 7 Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur réal et du meilleur scénario original. Le film de Daniel Scheinert, Daniel Kwan avec Michelle Yeoh sur le multivers, était nommé pour 11 Oscars avant la cérémonie. Kevi Kwan et Jamie Lee Curtis ont également été récompensés respectivement dans les catégories des meilleurs acteurs dans des seconds rôles. Michelle Yeoh est-elle rentrée dans l'histoire en devenant la première femme asiatique à remporter le prix de la meilleure actrice ? Le film dispo en VOD raconte la vie de Evelyn Wong qui est taboue et croule sous les impôts. Soudain, elle se retrouve plongée dans le multiverse où elle explore toutes les vies qu'elle aurait pu mener. En parallèle, c'est Brandon Fraser qui a remporté le prix du meilleur acteur pour le drame The Whale. Le film hyper touchant raconte l'histoire de Charlie, professeur d'anglais reclus chez lui, qui tente de renouer avec sa fille pour une ultime chance de rédemption. Un autre film à l'Ouest, rien de nouveau, qui raconte le drame de la première guerre mondiale est reparti avec 4 Oscars. C'est d'ailleurs une production Netflix que vous pouvez directement voir sur la plateforme. Il remporte notamment le prix du meilleur film international et de la meilleure musique originale. La scénariste réalisatrice de Women Talking, Sarah Paulé, a remporté l'Oscar du meilleur scénario adapté. Guillermo del Toro a remporté son troisième Oscar pour Pinocchio qui a reçu le prix du meilleur film d'animation. L'animation est prête à passer à l'étape suivante, a-t-il déclaré, et d'ajouter « Aidez-nous s'il vous plaît et faites en sorte que l'animation reste un sujet de conversation ». Enfin, Ross E. Carter a remporté son deuxième Oscar de la meilleure conception costume pour Black Panther, Wakanda Forever. Le prix du meilleur docu a été décerné à Navalny, et le réalisateur Daniel Rohr l'a dédié au leader de l'opposition politique russe Alexei Navalny. Les réalisateurs de Un Irish Goodbye sont les lauréats de l'Oscar du meilleur court-métrage en prise de vue réelle. Avatar La Voix de l'eau sans surprise a remporté l'Oscar des meilleurs effets visuels. Et enfin, Top Gun Maverick quant à lui a remporté l'Oscar du meilleur son. Avant de passer à la suite, les acteurs du film Super Mario Bros. ont interprété une version a cappella du thème du jeu, en compagnie du créateur de Mario, Shigeru Miyamoto. Anya Taylor-Joy, Jack Black et Fred Armisen, pour ne citer qu'eux, ont interprété un medley lors de leur apparition au Tonight Show de Jimmy Fallon. La chanson se termine par l'interprétation par Shigeru Miyamoto de la mélodie qui joue lorsqu'un joueur meurt dans le jeu. Le Tonight Show, c'est une émission plutôt appréciée par Nintendo. La Nintendo Switch avait fait ses débuts à la télévision lors de l'émission de Fallon, Fred J.P. Sémé faisant pour la première fois la démonstration de la machine sous plusieurs angles. Bref, on le rappelle, Super Mario Bros. le film est attendu très prochainement dans les salles obscures françaises, le 5 avril 2023 exactement. Pour ce récit inédit, Bowser, le roi des Koopas, semble vouloir conquérir le royaume champignon avec une armée de créatures à ses ordres. La princesse Peach va vouloir se défendre et accompagnera par la même occasion le tombé Mario. Le film d'animation est réalisé par le studio Illumination, la team derrière moi moche et méchant. Et on passe à la suite. Les adeptes du Speedrun avaient eu droit à une nouvelle édition des Speedons ce week-end organisée par Mister MV en faveur de Médecins du Monde. L'événement se déroulait pour la troisième fois ces derniers jours avec un objectif évident et parfaitement de circonstance, battre un record. Pour cette édition réalisée en public au Palais des Congrès de Paris, Mister MV et ses partenaires ont clairement vu les choses en grand. Après avoir proposé 55 heures de Speedrun en 2022, Speedon a été considérablement rallongé pour cette édition qui durait 79 heures. L'an dernier, Speedon avait récolté plus de 800 000 euros, établissant un nouveau record par rapport à l'édition précédente, la première qui avait permis de rassembler plus de 600 000 euros. Pour cette édition 2023, les petits plats ont été mis dans les grands. L'idée était évidemment de passer le million d'euros en faveur de Médecins du Monde. Bien sûr, qui dit événement plus long dit plus de runs mémorables, et autant dire que nous avons été servis. On a eu du Metroid Zero Mission, Final Fantasy VII Remake en allemand au milieu de la nuit, Link the Faces of Evil Remastered, le run de Grandmaster atteint sur Tetris, on a aussi aimé les Speedruns d'Into the Bridge, Neon White, l'exploit réalisé sur la version KO de The Legend of Zelda A Link to the Past, la run de Hades et le grand show sur Elden Ring pour conclure, bref, du beau spectacle. Alors que la barre des 500 000 euros récoltée n'a été franchie qu'en fin d'après-midi dans la journée du dimanche, le bilan était tout autre autour d'une heure du matin dans la nuit de dimanche à lundi. En rajoutant la somme récoltée sur la vente des t-shirts et de l'album de Résonance, et grâce à un rush final de folie, Speedruns 3 a permis de récolter 1 252 637 euros. Et bien sûr, comme souvent, le dernier jour de l'événement a été décisif, avec des dons qui s'envolent pour remplir les derniers défis, débloquer quelques bonus et runs supplémentaires, participer aux loteries et donner un dernier élan à l'initiative. Comme on pouvait l'imaginer, Speedruns 3 n'était pas la dernière édition de l'événement qui, si tout va bien, sera de retour l'année prochaine. Reste à savoir si Speedruns 4 sera encore plus long ou pas, mais surtout à quelle date il aura lieu. Avant de passer au dernier sujet, on vous informe, le studio ukrainien à l'origine de Stalker 2 affirme avoir été piraté par un groupe de Russes. Dans un communiqué publié sur le compte Twitter officiel du jeu GSC, GameWorld affirme qu'une communauté d'un réseau social russe a piraté son compte sur une application collective de travail avec des images et menace de demander une rançon pour les données. Selon le studio, l'attaque pourrait conduire les pirates à divulguer des images et des spoilers potentiels du jeu. C'est pourquoi il demande aux joueurs d'ignorer toute image ou vidéo divulguée avant la sortie du jeu. Il menace d'utiliser les données obtenues à des fins de chantage et d'intimidation, peut-on lire dans la déclaration. Ce n'est pas la première tentative de piratage et de fuite de nos données, y compris des informations personnelles. Le communiqué poursuit, nous subissons des cyberattaques constantes depuis plus d'un an, nous avons dû faire face à des chantages, des actes d'agression, des piratages, des tentatives de blesser les joueurs et les fans et des efforts pour nuire au processus de développement ou à la réputation de notre entreprise. On le rappelle, Stalker 2, c'est toujours pour 2023, et d'ici là, attention au leak. Et on passe au dernier sujet. Vous le savez déjà, si Sacha a mis 25 ans pour devenir le meilleur dresseur, pour lui et son fidèle Pikachu, c'est bel et bien la fin. Après 25 saisons d'aventures palpitantes, Sacha a marqué l'histoire en gagnant le tournoi du couronnement mondial, nous annonçait The Pokémon Company via un communiqué. Et d'ajouter pour célébrer sa victoire, une collection d'épisodes spéciaux sera diffusée pour mettre un point final à la série Pokémon et les voyages ultimes et fournir un aperçu de ce que l'avenir réserve aux meilleurs dresseurs du monde. Cette même année, un show TV inédit fera son arrivée avec les créatures des jeux écarlates violets. Il n'était qu'en même temps que Sacha arrivait à ses fins après plus de 1200 épisodes. Pour être précis, lui qui faisait le serment d'être un jour le meilleur maître Pokémon dans le tout premier épisode de la série. Pour l'anecdote, Sacha avait déjà mis longtemps pour gagner sa première ligue, une délivrance qui survient lors de la 22ème saison au tournoi d'Alola. La dieu de Sacha amorce une bascule sans précédent sur le rendez-vous Pokémon. Changer les protagonistes principaux, c'est le plus gros changement de l'animé et si Sacha s'en va, et bien la Team Rocket aussi. L'épisode de cette semaine s'intéressait au trio qui recevait la visite d'un cadeau ido spécial venu avec toutes les Pokéballs, des Pokémon précédemment capturés par les trois méchants. On a pu voir défiler Miaouus, Vortante, Sévipère, Culbutoquet, Mime, Junior ou encore Banshee Trouille. On n'aura toutefois pas vu leurs premiers Pokémon comme Arbok, qui est Smogogo ou encore le Mimiki de Jessie. Durant l'épisode, le ton monte, le petit groupe commence à s'embrouiller sévère à tel point qu'ils décident de se séparer définitivement. Un événement assez dramatique qui survient à la toute fin de l'épisode, de quoi en choquer plus d'un. On les voit chacun partir silencieusement de leur côté vers de nouveaux horizons et c'est tout. Attendons de voir peut-être si on aura des détails supplémentaires d'ici le dernier épisode qui sera diffusé le 31 mars. La prochaine série mettra en scène Nico et Roy, une fille et un garçon, au sein d'aventures palpitantes comme le commente The Pokémon Company. Au programme, combat de dresseurs captivants et rencontres amusantes avec des Pokémon et tous les codes chers aux fans du dessin animé, à savoir de l'action, de l'aventure, de l'amitié et bien sûr des créatures. Et peut-être une surprise car à bien regarder la nouvelle héroïne Nico, elle semble avoir un petit air de famille avec sa chat. Bref, on verra. Le délice est fini, place au sondage. Vendredi, on vous demandait si vous comptez faire la démo de Resident Evil 4 Remake. Résultat, 50% dorment dessus sans broncher, 21% vont y jeter un oeil, 16% vont la poncer bien fort et enfin 13% ne savent pas trop encore. Nouveau jour, nouvelle question, êtes-vous triste de la séparation de la Team Rocket ? Réponse 1, c'est qui ? Réponse 2, je suis vraiment attristée par la nouvelle. Réponse 3, je m'en fous complètement. Réponse 4, c'est une bonne chose pour la série. Comme d'hab, le sondage est dispo dans l'onglet commu de notre chaîne YouTube et on se dit à demain pour les résultats. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada